Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'arrive à gâcher. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'Igor. France, contactez-nous au puce 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info samedi. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis habillé par Kitendi Couture. Vous pouvez le contacter si vous voulez vous habiller comme moi. Vous pouvez le contacter au 085 43 49 310. Ce jeune a besoin d'un soutien. Il a besoin d'avoir un financement pour produire un peu plus en grande quantité, mais avec aussi une qualité assez importante. C'est comme ça qu'on doit à un moment donné soutenir nos frères, soutenir les initiatives congolaises. C'est une histoire assez importante. Alors, je voudrais en même temps, comme vous savez, c'est samedi, on ne va pas être trop sérieux, mais on va réfléchir quand même, mais pas très, 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 très en profondeur. Le Congo a besoin de beaucoup. Vous savez, le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de tous nos efforts. Le Congo a besoin de toutes nos énergies positives. Le Congo n'a pas besoin des désespérés, ni des gens qui, finalement, ne parlent que du mal ou du mal de la RDC. Mais tous les jours de la vie, nous devons finalement évaluer, chaque jour qui passe, évaluer le pays, comment nous évoluons, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Il est important pour nous de le savoir. Mais maintenant, si nous ne faisons pas de gros efforts pour savoir pourquoi ça ne va pas, rien ne marchera un jour. Parce que tous les pays du monde qui se sont développés aujourd'hui, à un moment donné de l'histoire, ils se sont posés des questions comme ça. Donc, il ne s'agit pas de soutenir un camp ou de combattre un autre, mais il s'agit plutôt de trouver des solutions. Malheureusement, dans notre pays, quand on est intellectuel, on va dans un camp politique et on essaie de défendre le camp dans lequel on appartient. On ne défend pas les idées, on ne défend pas les plans, on ne défend pas... Non, non, nous, nous défendons les hommes. Voilà, je vais vous dire deux petites choses. Le chèque de l'intellectuel congolais, c'est son appartenance à un camp politique. En fait, je veux bien dire, le chèque de l'intellectuel congolais, ce n'est pas forcément son appartenance à un camp politique, mais plutôt son refus de critiquer son propre camp politique. Donc, le problème n'est pas d'appartenir à un camp politique. Vous allez partout, partout à travers le monde, les intellectuels ont toujours eu des camps politiques. Vous allez trouver les intellectuels qui soutiennent les socialistes, vous trouverez les intellectuels qui soutiennent la gauche, la droite, vous trouverez. Aux USA, vous trouverez des intellectuels, des docteurs, des professeurs qui soutiennent les républicains, qui soutiennent les démocrates. Ce n'est pas là le problème. Mais le problème, c'est le refus de la critique de la part de cet intellectuel qui soutient un camp politique. Moi, je veux bien soutenir un camp politique. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent savent que je soutiens le chef de l'État. Et ça, je ne peux pas m'en encacher, c'est naturel, c'est comme ça. Je n'ai pas demandé à le faire, c'est comme ça, c'est naturel. J'ai vu le candidat, je dis, il est le bon. Pour moi, il est le bon. Il ne peut pas être bon pour toi, mais pour moi, il est bon. Ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur, ça ne veut pas dire qu'il est... Non, je dis, par rapport au candidat qui était présent, je préfère celui-ci. Le choix, il est d'abord subjectif avant de l'armer, objectivement. Il est d'abord subjectif. Pourquoi je choisis la couleur jaune et pas la couleur verte ? Parce que j'estime que mes fibres ou mes tripes ou je ne sais quoi me poussent à la couleur jaune. Donc, je n'ai pas à défendre mon choix dans la mesure où... Je n'ai pas à défendre mon choix en cherchant à te convaincre toi. Parce que, vous savez, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, j'aime le pondou, toi, tu aimes les riz, mais c'est comme ça. Moi, j'aime les makembas, toi, tu aimes le foufou, c'est comme ça. Tu ne viens pas me dire que, tu vois, mon foufou, il est composé de l'amidon, il est... Je me fous de votre amidon. Moi, c'est le makemba que j'aime. Ça reste comme ça. Mais maintenant, ça, ce n'est que la première étape du choix. La deuxième étape du choix, c'est maintenant l'impératif. Côté d'objectivité. Vous devez maintenant, au-delà du choix que vous avez fait, mettre maintenant de l'objectivité dedans. C'est-à-dire, construire le choix que vous faites. Je choisis ça parce que, parce que, parce que. Il y a des gens qui ont choisi des candidats qui, visiblement, n'étaient pas très intelligents, mais ils avaient un sens très développé de l'écoute. Et les gens ont dit, c'est une terre fertile, je l'approche, je l'aborde, je le soutiens, au moins lui m'entendra. Il y a d'autres personnes qui ont refusé de suivre les hommes extrêmement intelligents parce qu'ils sont fermés. Ils pensent que le monde se résume à eux et eux, ils ne peuvent pas écouter les gens. Beaucoup de personnes, c'est comme ça aussi, à un moment donné. Il y a des gens qui ont suivi des candidats, on va dire moyens, mais tout simplement parce que ces gens-là sont humains. Ils ont une dose d'humanisme, une dose d'humanité. J'ai envie de dire d'humanitude. Ils l'ont. Et on dit, on a le soutien. Voyez-vous ? Alors, d'un moment donné, dans la vie, le choix, quand vous voulez le débattre, vous voulez faire des débats autour du choix, posez-vous d'abord des questions. Est-ce que c'est vraiment normal de débattre, de discuter sur le choix que l'on fait ? Mais le problème maintenant, c'est est-ce que nous avons objectivisé le choix ? Et dans les cas d'espèce, dans les cas dont je suis en train de parler tout à l'heure, donc l'intellectuel, quand il soutient un parti politique, ou quand il soutient un camp politique, ou quand il soutient même un homme politique, l'intellectuel ne doit pas se refuser la capacité de critiquer, et parfois de critiquer de façon durable. Georges-Jacques Rousseau, Montesquieu, tous ces gens avaient des penchants politiques. Et ils le disent, il faut lire Machiavel pour comprendre que Machiavel avait un faible par rapport à un régime tout comme par rapport à un autre. Parce que lorsque Machiavel fait des comparaisons, mais suivait d'autres, les contemporains de Machiavel, critiquaient les choses de Machiavel. C'est normal. Socrate avait un penchant pour son maire de la ville, par exemple. Il avait un penchant pour celui qui était comme, à un moment donné, leur vigile ou leur gardien ou tout ça. Il avait un penchant, mais toujours dans la même cité, dans la même cité grecque, il y avait des gens qui contrédisaient Socrate sur la question. Galilée avait bien de choix. Galilée avait des opinions arrêtées. Mais ses contemporains n'étaient pas d'accord avec Galilée. C'est aujourd'hui avec les temps qu'on dit que Galilée était super. Mais le temps où Galilée vivait, on ne le comprenait pas. Personne ne le comprenait d'ailleurs. Tout ce qu'ils disaient était totalement faux pour eux en ce moment-là. Parce que quand on fait un débat, il faut savoir, on fait un débat sur le présent ou sur le futur, il est important. Le débat, il est fait sur quoi ? Sur le présent ou sur le futur ? Parce que n'oubliez pas une chose. Au cours d'un débat, il y a des gens qui peuvent avoir raison aujourd'hui, mais demain ils auront tort. Il y a des gens qui ont tort aujourd'hui. Demain ils auront raison. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà pourquoi ne soyez pas rigoureux avec vous-même lorsque les gens ne vous comprennent pas. Général Marc Arthur estime que lorsqu'on ne vous comprend pas, posez-vous la question, est-ce que vous avez tellement énoncé les choses au niveau que le petit esprit ne vous capte pas ou vous les avez très mal énoncées ? Voilà pourquoi on ne vous comprend pas. Mais si vous êtes dans la première catégorie, ne vous sentez pas gêné. Continuez à votre vie. Continuez de faire ce que vous pouvez faire. Donc vous comprenez que le problème de l'intellectuel congolais, c'est qu'il refuse la critique. Pas contre lui, mais d'abord lui-même, parce que la véritable critique doit venir de vous. La véritable critique de votre système doit venir de vous. Voilà pourquoi tous les régimes qui veulent aller dès l'avant ont toujours un noyau de réflexion. Ce noyau de réflexion, c'est comme un cordon d'opposants. Mais ils sont avec vous. Ils partagent vos ambitions. Mais ils ne conçoivent pas peut-être votre manière de faire. Et c'est des gens qu'on n'éloigne pas. C'est des gens qu'on garde à côté. Eux, ils vous disent, « Monsieur le Président, vous avez fait un très mauvais choix sur tel aspect, sur tel autre aspect. » Mais ils sont avec vous. Ils ne sont pas opposants. Ils sont avec vous. Et ce sont ces gens-là qui sont comme des panneaux de signalisation. Qui nous montrent comment nous allons tomber. Et qui nous montrent comment on va tomber si on ne fait pas attention. Qui nous montrent la direction. C'est des gens importants. Il est important d'avoir des gens qui vont comme toi. Mais il est aussi important d'avoir des gens qui te recadrent, qui te ramènent sur le bon chemin. Parce que si tu n'as pas de gens qui te montrent le bon chemin, tu vas te retrouver dans le très mauvais chemin avec les personnes qui te disaient que c'était bon. C'est pourquoi un intellectuel, quand il accompagne un parti politique ou quand il accompagne un mouvement politique ou quand il accompagne une révolution, il doit se garder la marge de critiquer. Et dans sa critique, il doit apporter des solutions. Dans sa critique, il doit apporter sa manière de voir les choses. De dire non, non, non. Ça, cette direction, elle est mauvaise. Mais voici ce que nous pouvons faire. Et la critique d'un intellectuel doit être une critique assise sur des idées, sur les principes. Ce n'est pas sur les hommes. Sur le principe. Même quand on parle du vol, vous allez voir la critique de l'intellectuel. Un intellectuel ne s'attarde pas au voleur. Il s'attarde au vol. C'est ça la différence. Les hommes de la rue, eux, c'est les hommes. Mais les grands esprits ne parlent pas de l'homme. Ils parlent du vol. On a volé ? Oui, on a volé. Ils parlent de cette mentalité du vol. Ils parlent de comment arrêter le vol. Ils parlent de comment mettre terme au vol. Ils parlent de comment assainir la mentalité qui est finalement insalubre. Et donc, un intellectuel, c'est celui qui prêche la salubrité mentale. Il prêche le soin moral. Ce n'est pas quelqu'un qui est « Kabongo, Kabongo, Kabongo ». Il ferait une émission sur Kabongo. Non ! Un intellectuel, même quand il fait le débat sur le détournement, vous sentez qu'il a un autre niveau. Il ne vous parle pas de Kimbangu. Non, il ne vous parle pas de Tchibembe à voler ou Kabalanga à voler. Non, lui n'est pas dedans. Lui, il vous parle de comment le détournement était possible. Il essaie de voir dans le détournement, il entend le son de la fissure d'un système, de la fissure d'une structure, il entend comment ça se fracasse. Et il sait que le problème a commencé là-bas, on peut faire mieux, on peut travailler, on peut corriger cela. Mais si on ne reste pas là, on reste sur le fait que l'on voit, on n'essaie pas d'interroger l'origine des faits, mesdames et messieurs, on n'allant pas nous en sortir. Et que dire maintenant de l'apport des intellectuels dans un parti politique ? Que dire de l'apport des intellectuels dans le mouvement associatif ? Que dire de l'apport des intellectuels même dans l'église ? Que dire de l'apport des intellectuels en politique ou dans n'importe quelle autre organisation ? L'intellectuel reste cette lampe, cette lampe témoin du vrai, du bon et du bien. L'intellectuel c'est le thermomètre de la vérité, l'intellectuel c'est celui qui montre le chemin, c'est le sel de la terre, c'est la lumière. C'est lui l'intellectuel. Il est là même lorsque les gens ne sont pas d'accord avec lui, mais parce qu'il sait qu'il détient une vérité, et pas une vérité relative, mais une vérité absolue. Il sait qu'il reste là. L'intellectuel il est patient quand il parle, il n'intimide pas les gens, il ne cherche pas à compliquer les choses, au contraire, il montre la voie. C'est-à-dire qu'il exhorte les gens à comprendre, il essaie de dire aux gens, voilà, prenons la bonne direction, arrêtons d'aller sur cette mauvaise direction. Au sein des partis politiques, le rôle de l'intellectuel, c'est le rôle de la démocratisation du parti, du débat. C'est le rôle de l'implantation de la culture de l'excellence. Au sein d'un parti politique, l'intellectuel n'est pas un applaudisseur. Ses mains ne sont pas là pour applaudir, mais pour écrire. Les mains de l'intellectuel dans un parti politique l'aident à rédiger, à faire de projets, à se battre pour que la lumière puisse finalement éclairer le coin. C'est ça le rôle d'un intellectuel dans un parti politique. Ce n'est pas un applaudisseur, ce n'est pas une sorte de porte-malette. Non, l'intellectuel ce n'est pas quelqu'un qui accompagne, celui qui ne comprend pas. L'intellectuel est celui qui montre le chemin. Il n'est pas derrière celui qui ne comprend pas. Il est devant celui qui ne comprend pas. Comment celui qui montre le chemin sera derrière ? Comment le guide est derrière ? Le guide ne peut pas être derrière, le guide est devant. L'intellectuel c'est un guide. Et l'intellectuel dans un parti politique, ce n'est pas celui qui parle en premier. Il parle toujours en dernier. Parce qu'il doit laisser les incongruités, les à peu près, les approximatifs. Il doit laisser ça comme d'être débité. Et comme la vérité vient toujours, prend toujours l'escalier pour rejoindre le mensonge qui a pris l'ascenseur, afin de rétablir les choses, il parle en dernier. L'intellectuel c'est comme un rédempteur scientifique. Son mot vient toujours après tout le monde. Et puis l'intellectuel évite des débats stériles. L'intellectuel connaît la fin du débat avant de le commencer. Voilà pourquoi ils évitent des débats véritables. Les vrais intellectuels ne font pas des débats inutiles. Ils font des échanges. Des échanges qu'ils construisent. Ils ne sont pas dans les débats. Allez quittez, ils ne sont pas dedans. Ils ne font pas des débats. Vous allez voir, tous ceux qui sont appelés un peu d'esprit, ils ne sont pas dans les débats. Et surtout pas dans les débats sales. Parce que vous savez pourquoi ? Parce qu'ils connaissent la fin du débat avant de l'avoir commencé. Déjà par l'intitulé juste du sujet. Il sait que ce débat est stérile. Il sait. Il sait que ce débat est des positions. Il sait que ce débat est du matuvu et de la frustration. Je ne ferai pas le débat. Il ne le fait pas, le débat. Il ne fait pas le débat. Et donc, dans un parti politique, c'est ça le rôle de l'intellectuel. Un intellectuel, dans un parti politique, il construit la structure. C'est lui les gardiens de la structure. C'est lui l'architecte même de la structure. Il est le maçon, le menuisier de la structure. Il veille à ce que tout soit bien. Il veille au respect des textes. Il veille au respect des principes. Il veille au respect de la règle, de la norme. Celui qui se bat pour ça, il est le prophète de l'espoir. C'est ça le rôle d'un intellectuel dans un parti politique. Il n'a pas d'autorité morale. Un intellectuel n'a pas d'autorité morale. Son autorité morale s'appelle la conscience. Son autorité morale s'appelle la loi. Son autorité morale s'appelle le règlement intérieur. Son autorité morale s'appelle la charte du parti. C'est ça l'autorité morale du parti, de l'intellectuel. Et peut-être de l'hierarchie aussi, la hiérarchie. Oui, c'est l'autorité morale de l'intellectuel. Mais l'intellectuel dit au président du parti, dit au secrétaire général du parti, dit à tous les membres du parti, voici la logique. Voici le chemin. Il présente des plans. Il dit bon, nous sommes en pleine campagne électorale, on va dire, l'année pré-électorale. Voici les plans que nous allons faire. On établit un plan. C'est ça l'intellectuel. Il appelle les autres dans le débat, il dit, voilà, nous allons faire ça pour la mobilisation. Voici que nous allons, voici, voici, voici. Et c'est ça. Ça a le rôle de l'intellectuel dans un parti politique. C'est pas un applaudisseur malheureusement. C'est pas celui qui cherche les postes, comme je vois ici. Je voudrais pas, je voudrais pas, disons, dévoiler un truc, mais j'ai vu des professeurs s'ingénuer, moi, j'ai vu des professeurs s'ingénuer devant des hommes qui n'avaient aucun niveau. J'ai vu des professeurs s'ingénuer devant des étudiants. J'ai vu des professeurs s'incliner devant des gens qui n'avaient même pas le un quart de leur poids académique. Mais pourquoi ? Parce qu'ils cherchent l'argent, en fait. L'intelligence, on le met au service de l'intérêt général, pas de l'argent. Non, pas de l'argent. Quand on vend l'intelligence, on ne vend pas l'intelligence, on vend des services, pas l'intelligence. Parce que comment tu vas quantifier l'intelligence ? On vend des services. Vous avez besoin de mes services ? Ok, voilà, je vais vous aider. Vous avez besoin de construire des partis politiques ? Voilà comment je vais vous aider. Vous avez besoin de faire des lois ? Je peux vous aider. Ça, c'est les services que l'on vend. Un intellectuel, ce n'est pas un vendeur, je ne sais pas moi, il n'est pas un vendeur. C'est un facilitateur. C'est un concepteur. C'est un artiste. Il conçoit un monde meilleur. C'est ça, le rôle d'un intellectuel. Alors, l'intellectuel dans le mouvement associatif, c'est la même chose. C'est la même chose que dans le parti politique. Mais un intellectuel à l'église, ça, c'est un élément important. Quel est le rôle d'un intellectuel à l'église ? Mesdames et messieurs, la parole de Dieu n'abrutit pas. J'ai envie de vous dire que la parole de Dieu n'aveugle pas non plus. La parole de Dieu ne vous empêche pas de réfléchir, ne désintellectualise pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand vous croyez en la parole de Dieu, vous ne devenez pas bête. La parole de Dieu ne désactive pas votre cerveau. La parole de Dieu ne désactive pas votre conscience. Et les gens devraient comprendre ça. Malheureusement, même l'intellectuel dans l'église, il se perd. Il oublie la raison. En fait, on vous a dit de croire et de ne pas raisonner. Non. Par contre, quand vous avez cru en Dieu, votre raisonnement est différent. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. On n'a pas dit le renouvellement de la foi. Le renouvellement de l'intelligence. On n'a pas dit le renouvellement de la prophétie. De l'intelligence. Alors, comment tu viens à l'église avec tout le diplôme que tu as ? Tu abandonnes tout et tu vas suivre même des bêtises. Parce qu'on t'a dit, ici, on ne raisonne pas. On croit. Mais qui t'a dit que croire et raisonner, c'est contradictoire ? Qui t'a dit que croire et raisonner, c'est contradictoire ? Ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Tu ne peux pas croire aux bêtises. Même les chrétiens des Bérets ne croyaient pas bêtement. Les chrétiens des Bérets interrogeaient les Écritures. Ce ne sont pas des hommes qui croyaient tout de suite. Non, 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 non. Tu dis une parole, ils vont voir. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu n'invente pas des choses. Tous ceux qui ont marqué l'histoire n'ont pas inventé des choses. Ils ont soit révélé les choses. Branham a révélé les choses. Branham n'a pas inventé un évangile. Branham a révélé des choses qui étaient cachées aux yeux des hommes de son époque et jusqu'aujourd'hui. Donc, que tu sois branhamiste, ça ne veut pas dire que tu perds ton cerveau. Non. Mahomet, c'est la même chose. Mahomet n'a pas demandé aux gens d'être bêtes. Non. Mahomet a révélé les choses aux gens. Ce qu'ils ne comprenaient pas, Mahomet leur a donné de la lumière. Il s'agit, je parle de Mahomet, je parle de Bouddha et des autres. Donc, la parole de Dieu, ça n'occulte pas. Ça ne vous occulte pas. Ça ne vous empêche pas de raisonner. Donc, tout pasteur qui te dit, évite de raisonner, qui a raisonnement, sache bien, regarde bien. Dans ce pasteur, regarde bien. Il n'a pas fait des études, pour la plupart des cas. Il y en a qui ont fait des études, mais qui tombent aussi dans ça. Mais pour la plupart des cas, ceux qui n'ont pas fait des études pensent que les intellectuels sont des antichrists ou sont proches aux antichrists, on va se dire, comment voulez-vous que Dieu s'identifie aux hommes et aux femmes qui n'ont pas étudié ou qui n'ont pas d'intelligence ? Comment ça ? Votre Dieu qui est très intelligent, qui est plus intelligent, qui est même le symbole de l'intelligence, lui-même, ce Dieu-là, vous allez l'identifier à des gens qui n'ont pas étudié. Dieu n'est pas que humble, il est aussi intelligent. On vous dit, non, la parole de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité n'est pas contradictoire à la connaissance. L'humilité, ça ne veut pas dire n'est pas connaître. Il faudrait à un moment donné que les gens arrêtent de vous tromper comme ça. Parce que le débat dans ma bibliothèque, non mais qu'est-ce que Christ faisait toute sa vie ? Il ne faisait que des débats. La vie de Christ était basée sur le débat. Le débat sur quoi ? Sur l'enseignement. Il enseignait, il rencontrait les contradictions, il convainquait. Alors, Christ arrivait à convaincre même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui sur ce plan-là. Sur ce plan-là. Et même quand il a commencé, il avait quel âge ? Il avait 12 ans. Le premier débat selon la Bible que Christ a eu à faire, il avait 12 ans quand ses parents ont venu le chercher. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Il débattait. On dit, la Bible dit ceci, la Bible dit aussi ceci. Il a été aussi écrit. Mais pourquoi tu vas dire il a été aussi écrit ? Ce que tu apportes, ce que l'autre, tu viens achever, un raisonnement inachévé. Lorsque Christ vient vous voir dans votre vie, quand il pénètre votre vie, vous n'êtes plus le même. Votre intelligence est renouvelée. Votre sagesse devient de plus en plus fine. Et vous comprenez mieux qu'avant. Vous êtes libéré. Mais voilà comment on vous a mis. L'intellectuel à l'église, il se tait. Non, mais mes frères, comment vous allez vous déshabiller devant un pasteur ? Entre nous, soit dit. Entre nous, soit dit. Comment tu peux accepter, toi, tu es une femme mariée, même si tu n'étais pas mariée, même une femme célibataire. Comment tu vas te déshabiller devant un pasteur ? Comment tu arrives à le faire ? Et pour ça, ça, tu n'as même pas besoin de la parole de Dieu. Un peu d'intelligence, seulement un tout petit peu d'intelligence. Tu comprennes que ce n'est pas possible. Mais voilà, vous allez tomber dans des choses là. Non, ouais, la Bible a dit. La Bible a dit quoi ? Et puis, ils auront toujours des exemples qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas. Ils lisent pas la Bible. Voilà pourquoi ma Bible est la mort, ma Bible est la mort. Ils sont toujours neuves. Parce qu'ils ne lisent pas. Ils sont là, tranquilles. Les pasteurs prêchent, ils prêchent, ils prêchent, et puis ils partent. Et quand ils arrivent à la maison, ils n'ouvrent même pas. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible et pour dire, est-ce que c'est que mon pasteur a dit ? Et puis, entre-temps, quand vous allez dans les églises, le pasteur arrive. Il commence à vous parler de comment il a fait un voyage au Canada, comment il a été en Chine, comment il a été en Inde. En quoi ça vous édifie ? Excusez-moi de vous le dire, mais en quoi ça vous édifie ? Un pasteur qui vous prend une heure pour vous parler de sa femme, de sa famille, de ses enfants, de ses expériences, ça vous édifie en quoi ? Donc vous, vous avez quitté vos maisons pour venir ici, à l'église, et entendre un monsieur qui a fait sa vie au Canada, aux États-Unis, en Europe, et puis c'est tout. Donc c'est tout, vraiment. Quelqu'un dit, maintenant la parole de Dieu est où ? On se sert de la chair, pourquoi ? C'est quoi la différence entre lui et les motivateurs qu'on a dans nos villes et dans nos champs de télévision ? Il faut qu'il y ait une différence entre les motivateurs, entre les enseignants du développement personnel, entre les coachs et les pasteurs. Le pasteur ne motive pas seulement, le pasteur enseigne aussi. Quand il enseigne, c'est dans l'enseignement que l'on peut trouver une portion de motivation. Parce que la véritable parole de Dieu motive, la véritable parole de Dieu soulage, la véritable parole de Dieu transforme. Ça vous équipe. Mais quand on tombe, maintenant quand tu, toi, regarde un peu, tes professeurs, même pas si tes professeurs, mais toi quand même étudies, t'es quand même allé à l'école. Donc il y a certaines choses que tu dois comprendre toi-même, sans qu'on te dise. Toi-même, tu dois comprendre certaines choses. Je ne vous dis pas ici, parce que je ne vous dis pas ici, qu'il faut tout douter de tout. Non, je ne dis pas ça. Non, ça c'est le débat qu'ils veulent vous amener là-bas. Ils veulent vous dire, non, 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 on s'occupe d'intellectualisme. Alors j'ai cherché le terme intellectualisme dans le dictionnaire. Je trouvais le terme intellectualisme. Maintenant, je suis allé chercher pour savoir en quoi est-ce qu'un intellectualisme est mauvais? En quoi est-ce qu'il est incompatible à la parole de Dieu? Je n'ai pas vu. Non, mais je n'ai pas vu. Là où on a dit, il ne faut pas... Non, les choses... On refuse l'orgueil. On refuse la suffisance. On refuse le fait de dire, parce que je suis professeur, je ne peux pas être enseigné par celui qui n'a pas étudié. C'est faux. La parole de Dieu n'a pas besoin forcément d'un diplôme. La parole de Dieu, c'est d'abord un appel. Mais au-delà de l'appel, même l'apôtre Paul le dit, ajoutez un peu, un peu de l'instruction. On a dit qu'il n'y a pas vu déjà. On a dit qu'il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu. Parce que vous savez, il est beau. Je vous dis la vérité. C'est très préférable d'être enseigné par un homme de Dieu intelligent, qui craint Dieu, qui a un appel. Or, lorsque l'instruction s'associe à l'onction, mais c'est l'explosion. Lorsque vous avez un homme, ouais, instruit, éduqué, ça veut dire que vous êtes totalement ébloui. Ça veut dire que sur le plan intellectuel, il vous convainc d'abord, sur le plan intellectuel, parce qu'il a certaines informations qu'il ne va pas mélanger. Comme j'ai vu une fois dans une église, je me suis parti, en tout cas, j'étais allé dans une église, la Côte-I, les pasteurs commençaient à prêcher. Alors, du début jusqu'à la fin, du début, quand il a commencé, je ne comprenais pas vraiment. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Tantôt, il parle de Méditerranée, et puis après, c'est l'Égypte. Il ne connaît même pas l'histoire, il parle de l'Égypte avec la peau blanche, il ne comprenait pas du tout l'histoire. Mais bon, Fanny Kanyen avait au cahier, je l'entends, je l'entends, et pour tout cas, pour tout chamboulé, il dit non, Hiroshima, ils attendent la fin. Alors là, j'ai dit, mais le gars ne comprends même pas que c'est nous qui avons donné, c'est l'Iranium du Congo. Est-ce qu'il comprend ce qu'il veut dire là ? Oh non, Hiroshima, Antichrist Akitaki, Antichrist Ayaki. Alors je ne comprends plus rien. J'ai dit, mais ce gars, il va le faire seul. Moi, je ne peux pas continuer à suivre un monsieur qui raconte sa vie, la chair en plus. Je ne sais pas s'il y a un plus grand blasphème que celui-là. Je suis sorti dès que je suis parti. Alors j'ai dit aux deux ou trois amis, j'ai dit, vous continuez à vous aboutir, moi je ne peux pas m'aboutir comme ça. Ça, ça n'a rien à voir avec Dieu d'abord. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ici, on est dans l'histoire. Mais quand on veut parler de l'histoire, parlez-en bien. Vous n'allez pas commencer à inventer les choses et puis, coucou, c'est-à-dire, non, un pasteur, c'est aussi quelqu'un qui apprend. Tu es pasteur, c'est vrai, mais dans un domaine précis. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu vas venir t'inviter dans un débat constitutionnel ou dans un débat des mathématiques ou dans un débat de Covid. Tu ne veux pas t'inviter là-bas. Si tu n'as pas des éléments riqui, dans ton église, il y a des docteurs, dis à des docteurs, papa, il y a un débat pour préparer ma thé et un débat sur la main et on a le placement dans le la paix de la Covid. Il y a un pasteur de l'église qui est ton fidèle va te donner des éléments. Il va dire, non, pasteur, tu as un peu ça, mais il y a un peu de la Covid, il y a un virus qui est un peu. Comme ça, quand tu viens, tu commences à parler devant les gens et les gens te comprennent. Parce que dans vos églises, il y a tout le monde. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des juristes, il y a tous ces gens-là. Maintenant, imaginons que tu arrives là-bas et tu commences à parler de la Constitution. Oh non, monique, tu es un peu un article. Oh papa, tu as un article en Bible, tu as un article en Constitution et tu as un maîtriser en réalité. Tu as un article dans la biologie et tu as une biologie et tu as une littéraire. Limite toi, tu as un peu et tu as une formation. Le problème, c'est aussi un peu de formation. Alors, le rôle de l'intellectuel dans l'église, c'est aussi aider son pasteur. Pour dire au pasteur, monsieur, pasteur, moi, j'étais allé dans une église et là, j'avais dit quand même, comme le pasteur était un ami d'un ami, on parlait, on discutait, j'étais passé à la radio, il m'a appelé chez lui, je suis allé l'écouter et j'entendais ce qu'il disait, mais il disait bien les choses, mais prononciation ça faisait mal aux horaires, bah si, bah si crée, bah petit, tu vois un peu des choses qui peuvent, un peu, t'es déconcentré, quoi, on va dire, on va rester concentré, mais là, on va dire, on va rester concentré, on va rester concentré, mais on va dire, alors, je pouvais voir dans le regard des gens, après l'église, bon, il m'a dit, il m'a demandé, comment tu as trouvé, je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moins de prêcher en lingala, carrément, parce que, parce que, on va dire, on va rester en lingala, on va rester en lingala, on va rester en lingala, ça va beaucoup mieux, parce que là, il y a comme une sorte de blocage, Dieu, tu utilises, mais la langue que tu utilises pour que, on va rester en lingala, à l'exception de personnes, tout le monde connaît les lingala dans ton église, je ne parle pas de l'église, l'église, il y a eu, alors, pourquoi tu as dit, tu as dit, à l'église français, tu as dit, tu as dit, tu as dit, mais pourquoi, pour un ami, tu veux parler lingala, et puis, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot compliqué, à côté de lingala, mais vas-y, en lingala, mon frère, tu ne veux pas tuer les gens, vas-y, en lingala, ou si tu veux parler en français, ben, pas de problème, mais, alors, c'est aussi simple que ça, donc, le rôle de l'intellectuel, c'est aussi ça, à l'église, c'est de dire au pasteur, cher frère, cher pasteur, voici ça, voici ça, voici ça, si nous voulons vraiment, tu évoluer, tu évoluer, tu évoluer, tu évoluer, tu évoluer, la Bible, c'est vrai, au-delà du fait que la Bible soit un document, un document spirituel, mais la Bible, c'est aussi un document, linguistique, c'est aussi un document, où le français est là, donc, tout ça, il y a un sens, la conjonction, la virgule, il y a un sens, donc, quand un pasteur ne connaît pas, il commence à s'assarder, il risque d'entraîner les gens à l'erreur, j'ai entendu un pasteur dire, il disait, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et puis il dit, il ne comprend pas, quand on dit l'or et l'argent, il pense que de l'argent, ce dont on parle, c'est l'argent, il y a billet, ce n'est pas l'argent avec billet, c'est l'argent, il y a matière, cette matière là, où il dit, la matière s'appelle aussi argent, mais comment toi, tu peux dire, ça, ce n'est pas encore bon, c'est quand ça commence à devenir un billet, matière, on a argent, on a la palata, ce n'est pas bon, c'est la palata, alors, quand tu ne comprends pas, tu vois, dans ce domaine, ici, il n'y a pas de Dieu, ici, il n'y a pas d'onction, ici, il n'y a rien à voir, il n'y a que de l'intelligence d'abord, et l'onction vient après, maintenant l'onction, qui suis-je moi pour dire, telle a l'onction, telle n'est-la pas, ça, ce n'est pas à moi, ça c'est à Dieu lui seul, quand il donne des onctions, il les donne en secret, c'est ce que vous avez dit en tout cas, voilà un peu mesdames, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est samedi, j'aurais bien voulu prendre un peu plus de temps pour ça, mais il faudrait quand même en parler, dans la deuxième partie, je vous parle maintenant de la constitution, ah oui, on a fait un débat hier, une grande conférence a eu lieu hier, sur la constitution, et on en parle, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé, et j'ai vous fait l'économie, de tout ce qui s'est passé hier, qu'elle a peur que ton esprit, et que Dieu bénisse la RDC, de Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, n'oublie jamais ça, vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du go, France, contactez-nous, opus 33, 78, 30, 57, 14, et à Kinshasa, nous sommes au local 59, de l'immeuble Boutour, fabriqués à base de plantes naturelles, n'oubliez jamais ça, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501